Jouer avec le sandwich est un fléau pour les amateurs que vous n'arrivez pas à avoir un contact correct et ça c'est lié en général au manque de placement au niveau du statique c'est à dire que vous ne savez pas comment vous placer vous n'avez pas la bonne sensation vous avez souvent des idées par rapport au fonctionnement du club et je vais vous montrer avec une seule astuce comment changer le fonctionnement de mon club et surtout améliorer votre contact allez à vous deux Vous vous retrouvez au bord du green exactement à cet endroit là moi j'ai décidé de prendre mon sandwich vous avez décidé de prendre votre sandwich également vous voulez lever un peu la balle parce que vous avez une situation qui vous autorise à placer justement à faire décoller cette balle là et là le problème qui se passe c'est que souvent on a peur de faire une gratte et ce qui se passe quand on est ici c'est qu'on a la sensation de venir gratter derrière et d'avoir toujours cette sensation de balle courte et on se dit j'ai pas mis assez de force, j'ai pas assez tourné il y a quelque chose que je n'ai pas fait et au final tout ça c'est lié simplement à votre statique et au fonctionnement de vos épaules que vous n'avez pas fait du tout correctement allez je vous montre repartez sur les fondamentaux au chipping il est important que vous fassiez attention au statique vous gagnerez beaucoup de temps et beaucoup moins de frustration par rapport à vos contacts et à votre résultat la première chose que vous devez faire bien sûr c'est de vous placer ça vous connaissez le standard on place la balle légèrement au milieu on met le poids à gauche tout ça on sait faire le problème c'est le fonctionnement des épaules on en oublie la fonctionnalité c'est à dire que quand vous êtes là souvent je vois des amateurs dans cette position là voulant volontairement soulever cette balle là et si vous êtes déjà dans cette configuration c'est à dire des épaules qui viennent vers le ciel au démarrage vous vous retrouvez exactement comme ça il va être compliqué de pouvoir faire une rotation parce que vous allez vous trouver bloqué et là vous vous trouvez dans la fonctionnalité du driver alors que le fer n'a pas du tout la fonctionnalité du driver ce qui est important avec un seul exercice ça va être de maintenir ce poids à gauche on a trouvé déjà les premières astuces pour ramener ce poids à gauche mais les épaules vont y contribuer également parce que si vous mettez poids à gauche et que vous mettez les épaules dans ce sens là vous allez avoir un poids qui est en sensation un petit peu appuyé à gauche mais vous allez vous retrouver physiquement derrière la balle donc là forcément quand vous allez venir vous allez vous venir frapper et vous allez vous retrouver derrière la balle et faire une gratte donc vous n'aurez pas cette fameuse rotation au chipping et ce mauvais contact donc du coup mauvais dosage, mauvaise profondeur et là tout s'enchaîne donc la seule chose que vous allez faire simplement pour rectifier vos épaules je vais vous faire l'exercice regardez bien donc vous mettez en place de manière standard vous avez cette sensation là au démarrage et regardez bien je vais reculer le pied droit en arrière et regardez bien ce que ça va faire sur mes hanches et sur mes épaules on y va je recule le fait de me reculer redresse le bassin redresse les épaules et met mes épaules à plat et mon bassin à plat je recommence l'exercice vous êtes dans cette situation je recule ce pied là et je le mets sur la pointe volontairement et voyez que automatiquement vous êtes obligé de vous redresser vous avez 100% du poids qui est à gauche naturellement vous avez les bassins qui est à plat et surtout les épaules qui sont à plat et une fois que vous avez trouvé cette sensation là vous faites simplement que ramener votre pied délicatement vers l'autre pied et vous maintenez ses épaules et ses hanches au même niveau ne revenez pas dans votre vieille config de vouloir vous recoucher en arrière de manière facile donc vous êtes en position ici vous sentez un petit peu en arrière vous mettez votre pied en arrière le bassin est plat les épaules sont plates maintenant je maintiens ses épaules à plat et ce qui est important c'est juste que je ramène mon pied et là je retrouve une position assez neutre et assez standard et là vous allez améliorer votre contact voilà je vous montre l'analyse fonctionnelle avec bassin, épaules donc là on est au même niveau souvent quand vous êtes placé vous êtes dans cette situation là donc le bassin pointe vers le haut les épaules vers le haut et ce qui est important c'est de redresser tout ça et de mettre le tout à plat regardez bien je pousse en arrière et là d'un seul coup vous voyez qu'automatiquement mon bassin s'est remis à plat mes épaules se sont remis à plat cette simple action vous permet de remettre les choses à plat maintenant il faut garder cette sensation là et simplement ramener votre pied pour maintenir justement les épaules non là vous êtes bon à vous de jouer je prends ma position standard habituelle donc je sens que l'épaule est justement un peu trop haute je vais rectifier bassin, épaules en mettant le pied en arrière et là je sens naturellement que mes épaules se remettent plus à plat mon bassin se remet beaucoup plus à plat je ramène le pied et là je reste dans cette position et je tourne là je vais essayer de constater si mon contact s'améliore je peux exagérer le mouvement pour essayer de le sentir un peu plus donc je me mets dans ma position standard je mets mon pied en arrière je sens que mon épaule se met beaucoup plus plate je peux même descendre un petit peu les mains mon poids est bien à gauche je fais simplement ramener et je tourne et là vous concentrez uniquement sur le contact placement à chaque fois vous n'avez pas besoin de travailler plus que ça vous mettez en votre position vous sentez que ça rectifie justement cette sensation d'épaule et de bassin une fois que vous avez fait ça vous faites simplement ramener vous montez et vous tournez et là vous allez voir que votre contact va grandement s'améliorer déjà parce que le statique est respecté et souvent les erreurs ne sont pas que dynamiques c'est à dire dans le mouvement mais elles sont également statiques et souvent les amateurs négligent le statique donc c'est à vous de jouer et vous me ferez vos retours dans les commentaires pour justement voir si vous avez des résultats par rapport à ça allez bonne journée allez Sous-titrage ST' 501